Bienvenue à cette deuxième capsule vidéo portant sur l'impôt et le décès. Plus précisément, dans cette capsule, nous allons étudier les différents choix qui s'opèrent pour le liquidateur testamentaire pour planifier, réduire les impôts du décédé. Le plan de la capsule en deux temps. Première des choses, on va revenir sur une règle technique. On a vu dans la première capsule que lorsqu'il y a décès, il y a une règle générale qui fait en sorte qu'il y a disposition, dans la déclaration du décédé, de tous les biens à la juste valeur marchande. La fiscalité étant logique, symétrique, miroir, s'il y a une disposition à la juste valeur marchande pour le décédé, bien sûr, il y aura acquisition du bien par l'héritier à cette même juste valeur marchande pour ne pas arriver à une double imposition. Dans cette même logique, s'il y a roulement lors de la disposition, lors du décès, compte tenu que le lègue est fait en faveur du conjoint, eh bien, le coût fiscal pour cette héritière, pour la conjointe survivante, dans notre exemple, sera, bien sûr, l'ancien coût et non pas la juste valeur marchande. Le souci étant, encore une fois, de ne pas imposer deux fois les mêmes dollars et de ne pas imposer jamais un dollar. Par après, dans la deuxième partie de la capsule, nous allons utiliser plus en détail la planification post-mortem. Cette expression fait allusion à la situation où, suite au décès, le liquidateur testamentaire, épaulé possiblement d'un fiscaliste, se pose la question à savoir comment réduire les impôts au décès. Il faut comprendre que, lorsqu'on arrive à cette situation, le décès est déjà réalisé, déjà constaté, et que le testament, bien sûr, ne peut plus être modifié. Il faut faire avec le testament en vigueur. Malgré cet état figé des choses, il est quand même possible de faire certains choix pour réduire l'impôt du décédé et ou avantager la situation fiscale pour les héritiers. Disposition de tous les biens à juste valeur marchande. L'héritier acquiert les biens à juste valeur marchande. Ça, c'est la règle générale. C'est si les biens ne sont pas légués à la conjointe survivante. L'héritier qui acquiert un bien amortissable dont la juste valeur marchande est en bas du coût en capital du décédé, bien, devinez ce qui se passe. Encore une fois, une DPA sans séprise. On considère que tu es lié à l'héritier, excusez-moi, au décédé quand tu reçois un lègue. Donc, il va y avoir une DPA sans séprise. Alors, l'héritier, s'il réputait avoir un coût en capital égal au coût en capital du décédé, la différence entre le coût en capital et le prix d'acquisition réputé et la DPA sans séprise, quand la disposition au décès se fait à une juste valeur marchande qui est en bas du coût en capital. Rien de nouveau ici. Ce sont des règles qu'on est habitué à avoir. Le défunt va réaliser du gain en capital, des pertes en capital, il peut y avoir une récupération d'amortissement, il peut y avoir une perte finale. Il se passe tout ce qui se passe habituellement quand on vend des biens. Transfers au conjoint, la règle normale ne s'applique pas. C'est donc dire que la règle générale, c'est un roulement. Que ce soit du vivant ou au décès, on l'a déjà dit. Quand je transfère n'importe quel bien à ma conjointe, le point de départ, c'est que ça se fasse sur une base de roulement. Même chose si le bien est légué non pas à la conjointe, mais à une fiducie exclusive en faveur du conjoint. Pour l'instant, ça ne vous dit rien. La semaine prochaine, je vais vous expliquer pourquoi ça donne le même résultat, pourquoi ça se fait sur une base de roulement. Dans ce cas-ci, quand c'est sur une base de roulement, la transaction se fait au PBR ou au coût indiqué. Malgré tout ça, quand le bien est légué au conjoint, on peut y aller à la juste valeur marchande. À ce moment-là, le roulement ne s'applique pas. Il s'agit d'un choix. Alors là, il y a plein de choses à dire ici. C'est ici que ça se passe, la planification, je dirais, post-mortem. Alors, je vous pose la question. Quand est-ce que je voudrais faire le choix sur un bien qui est légué au conjoint, quand est-ce que je voudrais faire le choix de transiger ou faire la transaction à juste valeur marchande? Pardon? Quand il est à perte. Alors, le point de départ le plus évident que je veux entendre, c'est si jamais le bien est à perte. D'accord? Le décédé avait des actions, puis d'une société publique, ces actions-là ont été achetées 1 million et elles valent maintenant 400 000. Bien, je ne veux pas un roulement, je veux déclencher ma perte en capital de 600 000. Donc, ça, c'est le point de départ dans les éléments de planification post-mortem. Quand je dis planification post-mortem, je parle de planification après le décès. Dans les éléments de planification après le décès, c'est juste ça que j'ai ou presque comme jeu. C'est de dire, sur les biens qui sont légués au conjoint, est-ce que je laisse aller la transaction en roulement ou je décide de déclencher un juste valeur marchande? C'est juste ça. Alors, quand est-ce que je vais à juste marchande si je suis à perte? C'est d'autant plus vrai que, qu'est-ce qui se passe sur les pertes en capital l'année du décès? Qu'est-ce que vous devez absolument ramener sur le tapis que vous avez déjà entendu parler, dont vous avez déjà entendu parler? Qu'est-ce qui se passe sur les pertes en capital l'année du décès pour un décédé? Non? Bien, je dirais le con. Bien, c'est sûr qu'éventuellement, si tu ne peux pas les utiliser d'une façon ou d'une autre, tu vas les perdre, ça, c'est vrai. Mais avant, justement, compte tenu qu'il y a des bonnes chances que tu vas perdre, le fils te donne un dernier allègement qui est fort intéressant. Hein? Tu peux revenir en arrière, ça, c'est tout le temps vrai. Tu sais, une perte en capital, je peux l'utiliser, revenir en arrière trois ans, du vivant aussi. Donc, on te permet aussi trois ans, mais mieux que ça, oui. Exact. Ça, c'est tellement fondamental. C'est correct. Vous n'en souvenez pas, il y a toute évidence, mais il faut que ça revienne, là. Ce truc-là, c'est de dire, ah oui, c'est vrai, l'année du décès, toutes les pertes en capital, je peux les utiliser contre tout revenu. Donc, là, il te donne vraiment, le fils te donne toutes les chances d'utiliser. Alors, ça, ça renforce l'idée de dire, si l'année du décès, j'ai des biens sur lesquels il y a une perte latente, déclenche la perte en y allant d'une disposition à juste valeur marchande, même si le bien est légué à la conjointe. OK. Quelle autre situation qui pourrait amener le fiscaliste au décès de refuser le roulement et d'exercer le choix de la juste valeur marchande sur un bien légué à la conjointe? C'est juste de ça qu'on parle. C'est juste ça du post-mortem. Quelle autre situation? On en a dit la situation la plus évidente, qui est la plus importante. Situation de perte. Autre situation? Bien amortissable? Non. Bien amortissable, si j'y vais à juste valeur marchande, il est très possible que j'aille une récupération d'amortissement. Ça ne m'intéresse pas de déclencher du revenu. Je pourrais le faire à la FNAC. C'est encore la même histoire. C'est l'ultime chance de prendre son exonération. OK. C'est notre ultime chance de prendre notre exonération de gains en capital. Disons que j'ai la situation suivante. Opco. Monsieur décède. Monsieur a 100 actions A. Les actions valent un million. Ces actions-là n'ont pas de PBR ni de CV. Il avait mis une pièce. Monsieur a jamais pris son exonération. Il est minuit moins une. Il n'a jamais cristallisé. Il n'a jamais compris ou il n'a jamais été conseillé de le faire. Là, il est minuit moins une. Il est béni des dieux. Le fiscaliste fait le test. OK. Il est décédé, là, monsieur. OK. On ne peut pas revenir en arrière. Il fait le test. 91 % des actifs sont utilisés pour générer du revenu d'entreprise expo d'activement. Ce sont donc des actions admissibles de l'entreprise. Les actions de monsieur X sont léguées à la conjointe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Vous comprenez que si je ne fais pas de choix, c'est un roulement. Si je ne fais pas de choix, la transaction se fait à une pièce. Qu'est-ce qu'on fait? Je t'apprécie de vous parler de la deuxième situation où je voudrais faire le choix d'y aller à juste valeur marchande, malgré que le bien est légué à la conjointe. Qu'est-ce que je ferais ici? Je fais le choix d'y aller à juste valeur marchande. Oui, mais là, ça vaut-tu la peine de faire un gain en capital d'un million pour prendre un exo de 750 000? Il y a quand même 250 000 qui dépassent. Il y a un gain en capital sur 275 000. Je déclenche un impôt de 75 000. Bref, ça vaut-tu la peine de payer 75 000 d'impôts pour pouvoir utiliser l'exonération de dernière fois et bumper, majorer le PBR à un million pour la conjointe qui survit? Vaut-tu la peine? Je ne l'ai pas la réponse. Ce n'est pas évident. Je ne suis pas sûr que ça vaut la peine. Vous comprenez l'enjeu ici? Là, je t'apprends à me poser la question. Est-ce que j'ai le choix? Je peux y aller à juste valeur marchande? Parce que je pourrais prendre l'exonération dans la déclaration du décédé. Si je prends l'exonération et que je transglise à juste valeur marchande à un million, l'héritière, quand elle va revendre ses actions-là, deux millions peut-être dans dix ans, le premier million ne sera pas imposable parce que le PBR est de un million. Elle-même pourra prendre son exonération plus tard. Donc, c'est intéressant de prendre l'exonération. Le problème, c'est que j'étais à un million de gains potentiels et l'exonération est de 750 000. Est-ce qu'il y a une possibilité de... Est-ce qu'on peut avoir le meilleur des deux mondes ici? Oui, c'est ça. Ce qui est très important de comprendre ici, c'est que le choix, très important, je n'arrête pas de vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec le post-mortem. Il est décédé, là. Tout ce que tu peux faire, c'est identifier les biens qui sont légués à conjointes. Tu ne peux pas changer le testament, il est mort. Identifie les biens qui sont légués à conjointes et dans certaines situations très pointues, tu décides de faire le choix d'aller à juste valeur marchande. Essentiellement, c'est ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que le choix d'y aller à la juste valeur marchande sur les biens qui sont légués à la conjointe, c'est bien par bien que tu fais ce choix-là. Donc, ce n'est pas obligé de dire, bien, ou bien je laisse aller le roulement sur tous les biens, ou bien j'y vais à juste valeur marchande sur tous les biens. Je peux décider, ah, ce bien-là, roulement, ce bien-là, juste valeur marchande. Je peux y aller bien par bien. Et, effectivement, comme tu le mentionnes, sans action A, c'est 100 biens différents au sens fiscal. J'ai besoin de ça pour arriver au résultat que tu me dis. Alors, avec le résultat que tu me dis, tu ferais le choix d'y aller à la juste valeur marchande sur 75 actions A. Tu dirais, laissez ça, faites le choix de la juste valeur marchande. Ça ferait qu'il y aurait un produit de disposition de 750 000, puis on prendrait l'exonération, puis on majorerait le PBA pour l'héritier à 750 000. Pour les 25 actions qui restent, là, on irait à 25 cents. On laisserait aller le roulement. Alors, ça, c'est fort important. Maintenant, une petite leçon que je veux vous faire, parce que des fois, j'ai des frayeurs, parce que je pensais à cette idée-là, j'ai dit, c'est important de comprendre que dans le post-mortem, c'est bien par bien. Je peux y aller sur un bout de bien à juste valeur marchande, puis je peux y aller, un roulement, bien sûr, seulement sur les biens qui sont légués à la conjointe. Puis là, la frayeur que j'ai eue, j'ai dit, « Hey, qu'est-ce qui se passerait si, il y a 25 ans, quand M. X a constitué la société Hobco, puis il a été conseillé par un conseiller juridique qui sortait de l'université, qui n'avait pas d'expérience, puis le conseiller lui a dit, « Bon, ça ne change rien d'aimer sans action A, pourquoi tu n'en aimais pas juste une? » Il y a 25 ans, le conseiller juridique a dit à M. X, « Tu es le seul actionnaire, tu vas être à 100 %, ça ne change rien que tu en aies 100 ou que tu en aies une. » Il te dit ça il y a 25 ans. Là, tu décèdes ici. Est-ce que ça change quelque chose d'avoir 100 actions ou d'avoir une action? Voyez-vous comment je viens de me couper de beaucoup, beaucoup de flexibilité? C'est-à-dire, là, j'ai un seul bien. Sur l'action A, il faut que je me décide. Je vais à juste valeur marchande ou je vais sur une base de roulement? Je suis cuit, là. Bref, la conclusion, là. Ce que je veux vous laisser par rapport à cet élément-là, c'est de vous dire que, normalement, quand vous émettez des actions, peut-être pas pour une action votante, participante, excusez-moi, une action super votante, là, où ça vaut une pièce, puis tu as une action pour un million de votes, mais pour les autres actions, là, regarde, émettez-en donc au moins 100, là, 100 ou 1000, pour avoir une flexibilité après si tu veux faire une transaction à juste marchande, une partie des actions, puis garder, bref, gardez-vous pour une seule action. Ici, j'aurais un réel problème. Je voudrais que j'y aille à juste vers la marchande ou au roulement. Je ne pourrais pas arriver avec le meilleur des deux mondes, ici.